Lille 2ème reçoit l'Orient 17ème, des Lillois qui n'ont pris que deux points sur leurs trois derniers matchs, un léger ralentissement et une petite inquiétude avant cette réception de l'équipe bretonne, car plusieurs joueurs manquent à l'appel, Zeki Selic et Renato Sanchez sont blessés, Fonte, Renildo et Bouraq Ilmaz sont suspendus, mais Lille domine les débats dès le début de la partie, un losque inspiré avec un premier volant d'attaque pour Jonathan Bamba, c'est pour Youssouf Yazici, le but est refusé pour une position de hors-jeu, mais l'arbitre du match Willy Delajo doit réviser son jugement, car après visionnage vidéo, l'international turc est considéré dans une position licite, le but est donc validé à la 28ème minute, ça fait 1-0 pour Lille, 2ème but de la saison pour Yazici. Lille est bien partie dans ce match, et on ne voit que les Lillois à l'attaque, nouvel échange intéressant avec Yazici inspiré, ballon récupéré par Sheikha, puis la balle sur le côté pour Jérémy Pied, l'action est bien faite, ça se conclut par ce tir de Jonathan David sur le poteau, toujours pas de but pour l'international canadien, Lorient a beaucoup de mal à exister dans cette première période, mais les Merlues réussissent ici à venir voir ce qui se passe dans la moitié de terrain adverse, et se procurer une occasion, la très bonne percée, puis ce tir sauvé par Mike Meignan, voilà l'occasion de marquer pour Johan Ouissa, mais l'international congolais ne parvient pas à battre Meignan, 1-0 pour Lille à la mi-temps. Lorient est privé de Boigard, de Laplace et mon conduit, des Merlues qui n'ont pris qu'un point sur les trois derniers matchs, et qui ne parviennent pas en seconde période à se procurer une occasion d'égalisation, Lille repart le plus fort avec Jonathan Bamba au début de l'action, Jonathan David pour la passe, et Youssouf Yazici pour la conclusion, jolie action à trois, conclue une nouvelle fois par le Turc, le doublé pour Yazici, voici son troisième but de la saison, après cinq minutes de jeu dans la seconde période, Lille mène 2-1-0. Les joueurs de Christophe Galtier sont inspirés, et sont complètement libérés dans la seconde période, les nombreuses absences ne se voient pas, et Lille continue à récupérer des ballons, pour ensuite être très tranchant dans la défense lorientaise, ici de la réussite pour Yazici, mais il transforme cette réussite en superbe passe décisive, pour Louise Araujo, 56ème minute, le score monte à 3-0, Yazici a réussi deux buts, et donc une passe décisive sur cette action, troisième but de la saison pour Louise Araujo, le match se déroule parfaitement, et Lille se dirige vers une victoire facile, Liadji entre sur le terrain, le joueur formé à l'Olympique de Marseille, est l'une des recrues, il récupère ici, le ballon sur le côté, Liadji pour le centre, Jonathan David, pour peut-être, enfin, ce premier but tant attendu, c'est fait, la libération pour Jonathan David, tout le monde attendait, son premier but avec Lille, lui le premier, et voici le Canadien, enfin buteur pour le LOSC, 89ème minute, il débloque ce compteur, et se libère un petit peu, Lille remporte le match, 4-0 contre Lorient.